par le colis parce que c'est un sujet voilà qui fait qui fait le tour de la toile en ce moment voyez-vous qui viennent voilà tout le monde en parle d'abord hier depuis hier les ânes du rpg c'est à dire ils sont agités ils ont commencé à faire la fête ils ont commencé à faire la fête même au siège du rpg et puis sur les réseaux sociaux soit disant que le colis a été libéré soit disant que le scénardé le colonel mamadie d'umbouya a décidé de mettre en liberté le colis ça c'est le propagandiste du rpg qui raconte sans cette bêtise voyez-vous ils disent que le colis a été libéré que le colis est en totale liberté le colis n'est plus surveillé non seulement il est en totale liberté il a rencontré sa famille il est bien il est tranquille et puis et puis il y en a qui disent que le colis sera bientôt réinstallé c'est à dire à secouturé à un seigneur je les avais faire la fête faites monter les coeurs la famille on signale la vidéo voyez vous on vous on les a vu faire la fête qu'on soit disant le colis est libéré non seulement le colis est libéré pire que le colis sera bientôt réinstallé à secouturé à au fait ils sont bêtes ils sont bêteaux tu vois quand on les traite d'annes quand on dit que c'est des âmes qui sont dotés d'un esprit d'une mentalité de pousser ils vont s'énerver pourtant c'est la vérité comment pouvez-vous imaginer vous d'après tout ce qui s'est passé d'abord le colis a été dégagé du pouvoir ça c'est un il y a eu mort d'homme hein il y a des gardes corps qui ont été tués là bas il y a eu combat à secouturé à ils l'ont capturé ils l'ont pris comme un poussin hein ils l'ont emballé bien dans un colis ils l'ont déposé dans un entrepôt ils vont annoncer devant la face du monde entier qu'ils ont pris le pouvoir il y a eu investiture le colonel maman dit d'oubouy a été investi comme président de la république de guinée officiellement hein il s'est assis là le président de la transition et vous tellement que vous êtes dotés d'un esprit maléfique un esprit de satan un esprit de dépoids des mesures un esprit ferme torré un esprit c'est à dire une mentalité de poule de poussin d'âme qu'on a ils ont non seulement libéré le colis ils s'en vont c'est à dire à secouturé à ils vont réinstaller le colis comme président de la guinée au fait si un cadavre si un cadavre peut se les rélevé c'est que le colis peut être à nouveau président de la guinée c'est que le colis peut aller à secouturé à ils sont mal bêtes qu'eux que non ils parlent pas beaucoup hein et puis j'ai vu des communicants de rpg sous vanté j'ai vu des communicants de rpg sous vanté c'est à dire ils disent qu'ils ont exigé la libération sans condition d'alpha condé et le cmd a exécuté ce qu'eux ils veulent vous êtes qui vous aviez quel poids hein vous aviez quel poids c'est à dire qu'ils vont pousser le cmd à libérer le colis c'est à travers vous votre demande vous aviez quel poids hein réfléchissez un peu faites monter les coeurs il ya un badeau qui signale ma vidéo ici réfléchissez un peu réfléchissez un peu hein réfléchissez vous pensez que c'est du jeu vous pensez que c'est un rêve vous pensez que c'est à dire c'est tedris ou bien c'est guinée games même dans guinée games vos imaginations votre rêve n'est pas réalisable leur pg mort et intérêts vous voulez quoi vous voulez pas baisser les armes au fait la ronde vous a quitté la ronde vous a quitté tellement que vous n'aviez pas ronde vous êtes là vous parlez toujours au lieu de vous taire et je vois certaines personnes des hypocrites et qui applaudissent pour tout le monde d'être d'un lâche des gens qui qui applaudissait pour alfa condé dès qu'alfa condé a été renversé ils sont venus applaudir pour mamadie dumbuya et aujourd'hui quand les propagandistes du rpg ont commencé à dire que le colis a été libéré ils viennent aussi applaudir qu'on a le colonel dumbuya bien fait hein c'est un homme de pain donc libéré alfa condé le et pardon oh pardon pourquoi je l'appelle alfa condé alfa condé c'est un homme démodé on dit plus alfa condé on dit le colis ma langue a glissé pardonnez moi je m'excuse c'est ma langue qui a glissé hein c'est ma langue qui a glissé et ils disent qu'à libérer le colis c'est un acte de paix quel acte de paix vous parlez de quoi au fait vous parlez de quoi au fait dans tout ce qui s'est passé au temps du colis pendant le règne du colis parce que ce n'est pas ce n'est pas une présidence c'est un règne pendant le règne du colis tout ce qui s'est passé là vous avez oublié combien de personnes ont été massacrées combien de personnes ont été massacrées dans ce pays les détournements de fonds les divisions ethniques faites monter le coeur s'il vous plaît il ya un bando qui signale ma vidéo attendez je vais le bloquer attend attendez je le bloque tout de suite une minute une minute la famille attendez je vais aborder cet imbécile avant qu'on continue parce qu'il signale ma vidéo attendez une minute toi parce que tu es maudit attend je vais t'aider je vais t'aider tout de suite maudit là tu es déjà des imbéciles ils sont là attend attendez je banise cet imbécile après on continue attendez je vais l'afficher d'abord tout de suite une minute faites monter les coeurs s'il vous plaît il ya un bando qui signale ma vidéo faites monter les coeurs mais attendez je vais le bannir tout de suite après je vais afficher sa photo et je vais afficher sa photo tout de suite voilà une minute vous allez voir ça tout de suite prépare toi imbécile c'est la dernière fois de signaler des vidéos tout de suite je vais afficher sa photo tout de suite dès après le live j'affiche sa photo et c'est des imbéciles qui n'aiment pas la vérité donc la famille les rpg juste doté d'une mentalité de poussin sont dans un rêve irréaliste au fait qu'ils sont dans un cauchemar qu'on n'a le colis a été libéré ça c'est un qu'on n'a le colis sera bientôt réinstallé à ses boutures c'est comme ça vous êtes bête hein c'est comme ça vous êtes bête c'est comme ça vous êtes bête parce que simplement le colis a été transféré le colis a été enlevé c'est à dire au palais et a été envoyé à l'andréa là quoi le colis est surveillé comme pas possible le colis est en résidence surveillé si vous vous rappelez pendant que le colis était là en 2020 ici lors des élections il y a celui d'alun qui avait été encadré barricadé il y a celui d'alun qui avait été barricadé bloqué chez lui à l'époque on se rappelle bien on se rappelle bien il a été bloqué par le colis et aujourd'hui il est resté en résidence surveillé dans une prison à ciel ouvert donc le karma la situation s'est retourné c'est-à-dire la roue a tourné aujourd'hui c'est le colis qui est en résidence surveillé à l'andréa dans la maison bon de l'ex première dame par contrat par alliance parce que même elle ce n'est pas la femme de ce n'est pas la femme du colis ce n'est pas la femme du colis ça on vous le dit au fait ils ont signé un contrat c'est à dire tant que le colis va être président elle va jouer le rôle de première dame c'est ce qui s'est passé ce n'est pas sa femme djene kaba n'était pas la femme du colis voilà djene kaba était en contrat le contrat est fini djene kaba n'est plus c'est-à-dire elle n'est plus d'actualité vous l'entendez parler vous la voyez non donc le colis a été en palais c'est-à-dire du palais jusqu'à l'andréa qu'au nom le colis a été libéré est-ce que le cnrd ils s'en fout ils s'en fout tu vas venir arracher le pain dans la main de quelqu'un et puis tu vas le laisser là où il mange parce qu'ils étaient là pour manger ils n'étaient pas là pour développer le pays ils étaient là pour manger pour prier donc ils sont venus les dégager de là ils sont venus les dégager de là par la force maintenant c'est le colis là qu'ils vont libérer ils vont oser libérer ce colis ce colis comme je l'ai dit tantôt autant de l'ancien comté autant de l'ancien comté toutes les tentatives de coup d'état qu'il y a eu lieu de 84 85 hein 96 l'attaque à Guéguedou de la rébellion à l'an 2000 le colis il était pour quelque chose il était impliqué quelqu'un qui n'avait pas les moyens il était ici en France il vivait du RSA revenu de solidarité active il avait un livret il vivait de ça le RSA il boit du café il joue à PMU hein il attend son RSA à 550 euros par mois il vivait de ça ici il n'avait pas les moyens il s'est arrangé à pouvoir déstabiliser la Guinée à l'époque c'est lui aujourd'hui pendant qu'il a été c'est à dire il a dirigé la Guinée pendant 10 ans il avait toutes les ressources de la Guinée c'est à dire la bauxite toutes les ressources qui étaient destinées au développement du pays toutes les ressources qui étaient destinées c'est à dire à la santé aux infrastructures à la c'est à dire au courant hein à l'eau potable à tout ce qu'il y a aux écoles hein à tout ce qui peut développer un pays ils ont tout pris ils ont mis dans leur poche ils ont mis ça dans des comptes bancaires un peu partout dans le monde ils ont bloqué ils ont des milliards et des milliards hors du pays absolument ils sont prêts à tout ils n'aiment pas la Guinée c'est des gens hein c'est le pouvoir qui les intéresse le pouvoir rien d'autre donc le jour que le colonel Mbamadou Dumbuya va faire l'erreur de libérer le colis ça sera sa plus grave erreur de toute sa vie la plus grave erreur de sa vie et lui même il sait la scène yao est passée partout est-ce qu'ils ont libéré le colis non ils ne vont jamais libérer le colis parce qu'ici ils libèrent le colis le colis là va tout faire pour déstabiliser la Guinée parce qu'ils n'aiment pas la Guinée ils n'aiment personne c'est des gens qui aiment leur intérêt qui ont des obis derrière des corrompus des gens comme Vincent Bolloré on l'a vu vous savez Vincent Bolloré est prêt à quoi qu'est-ce qui s'est passé avec Vincent Bolloré Vincent Bolloré a financé les campagnes d'Alpha Condé en 2010 et puis en 2015 en contrepartie ils ont donné le port de Conakry maintenant Alpha Condé est élevé là si on libère Vincent Bolloré tout de suite et si on libère le colis tout de suite il y a les Vincent Bolloré qui sont là il y a les Bernard Kouchner qui sont là le fait qu'Alpha Condé ne soit plus président ne soit plus le colis le fait que le colis ne soit plus c'est-à-dire à Sécoutouré l'air sont menacés parce qu'ils ont des contrats avec le colis le colis les a vendus le pays le colis les a vendus le pays maintenant si le CNR de le Colmen m'a dit Dumbou il a fait une petite erreur de libérer ce colis aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer le colis va se retrouver avec ses Vincent Bolloré ses Bernard Kouchner ses corrompus et ils vont déstabiliser la Guinée c'est sûr c'est ce qui risque de se passer donc le colis mérite d'être en prison prison dans vie et puis le colis même est malade un vieillard de 90 ans qui est malade qui a fini mais il y a des gens tellement ils sont bêtes oh Fama oh Anna Mansa oh oh restez là restez là vous êtes vraiment bêtes vous êtes bêtes vous êtes mal bêtes le colis libre libre il est à l'Andrea c'est vrai il ne mérite même pas d'être à l'Andrea c'est là même je ne comprends pas le CNR parce que selon eux Alpha Condé mérite d'être traité dignement est-ce qu'Alpha Condé a traité les gens de façon digne Roger Bamba mort en prison le vieux Sceau mort en prison combien de personnes sont mortes sur l'axe combien de cadavres des gens assassinés dans le vide ils ne méritaient pas d'être traités avec la dignité pourquoi on peut dire non que le colis lui il mérite d'être traité avec la dignité parce qu'il a été président de la république laissez tout ça laissez ça il mérite d'être jugé et condamné le colis mérite d'être jugé et condamné pour toutes les exactions qu'il a eu à commettre lui et puis tout c'est un bourreau c'est aussi simple que ça qu'on a il mérite d'être traité dignement je ne comprends pas ce n'est pas normal ce n'est pas logique la vie du colis n'est pas importante plus que la vie de toutes ces personnes les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent l'on n'a pas oublié c'est-à-dire tous ces jeunes tous ces enfants qui sont morts qui ont été massacrés de façon injuste des pépés des femmes des vieillards des enfants des exactions qu'on a eu qu'on a vu à 2020 ici on a vu tout ça des gens qui ont été tués dans le vide pourquoi ? pourquoi ? pour des intérêts égoïstes par qui ? par le colis aujourd'hui qu'on a les gens qui disent qu'on doit respecter le colis parce que le colis a été président quand même laissez tout ça moi perso je n'ai aucun respect pour le colis aucun respect zéro respect il ne mérite aucun respect aucun respect vous êtes là vous parlez vous parlez vous parlez vous parlez vous aujourd'hui vous pouvez parler vous voyez la vie si la vie t'enseigne tu vas forcément comprendre la vie la vie donne conseil hier c'est Alfa Kondé qui emprisonnait les gens on sortait on disait libéré tel libéré tel tous les jours libéré tel libéré tel aujourd'hui voilà c'est les ânes c'est à dire dotés de de mentalité de coq qui sortent ici qui disent aujourd'hui on dit libéré Alfa Kondé pourtant hier c'est Alfa Kondé qu'on demandait de libérer de l'imprisonné pour l'été vous voyez la vie vous voyez la vie donc les RPGistes sont agités dans le vide parce qu'ils n'ont rien à faire ils n'ont rien à dire ils ont tout perdu ils ont perdu même l'antiquité donc ils sortent le colis a été libéré le colis va bientôt retourner à ce couturien tellement ils sont bêtes tellement ils sont bêtes le colis qui a envoyé la division ethnique en Guinée regardez ce qui s'est passé en forêt regardez ce qu'il préparait dans le futa entre les fils du futa regardez ce qu'il préparait là-bas depuis que le colis est passé là vous avez entendu parler de Mande Njalon non vous avez entendu parler de Mande Njalon non parce que c'est un plan du colis c'est un plan du colis pour détruire le futa c'est un plan du colis c'est à dire pour diviser les fils de la Guinée dans son esprit de diviser pour mieux régner de monter les uns contre les autres dans un intérêt égoïste voyez-vous la famille c'est aussi simple que ça tant qu'il est passé on remercie le bon Dieu il ne va plus grand jamais laissez même ça ou me faites rire elle va connaître à Secuturia si un cadavre peut se relever elle va connaître peut se retourner à Secuturia pas une colonie finalée on n'en parle plus donc c'est faux c'est archi faux le colis n'a pas été libéré le colis ne sera pas libéré je sais que le colonel Mamadi Dumbuya est très très intelligent il sait ce qu'il fait le colis n'est pas libéré et ne sera pas libéré les RPGistes qui crient ici sur la toile ils n'ont rien à dire ils n'ont rien à faire c'est ce qu'il faut retenir c'est des gros mythos voilà dotés de mentalité de poussin c'est simple voilà donc le colis demeure dans l'entrepôt point et le colis mérite d'être jugé et condamné pour toutes les exactions pour tous les crimes qu'il y a eu à commettre en Guinée point colonie finalée merci beaucoup la famille